salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et sans doute test je ne sais pas si je le ferai dans la même vidéo ou séparément donc de la carte graphique que je me suis commandé hier sur amazon quand je l'ai commandé hier sur amazon elle était à 309 euros aujourd'hui juste avant de la recevoir mon frère m'envoie un message il me dit elle a diminué elle est à 269 euros donc ici j'ai commandé amazon pour savoir s'il y avait moyen de faire un geste parce que sinon je l'aurais tout simplement renvoyé j'aurais renvoyé j'aurais recommandé le modèle au nouveau prix maintenant ils vont faire un geste ils vont me rembourser la différence donc franchement je suis super content par contre le point où je suis moins content c'est qu'il me l'envoie comme ça sans le mettre dans un carton me l'envoie directement avec l'étiquette et tout ici mais bon ça va la boîte est en bon état et tout il ya encore les autocollantes scellées dessus donc ça va il n'y a pas de souci donc on va ouvrir ça ensemble yop voilà une boîte très sobre avec la carte graphique qui n'est pas très grande et ça tombe bien pour mon mini pc gaming franchement c'est ce qu'il faut voilà voilà je vais pas dire la bête parce que c'est pas une grosse grosse carte graphique mais franchement moi je suis super content de pouvoir déjà commencé avec ce modèle là plus il ya une petite barre de l'aide ici yop pas trop bouger les divers composants donc ici un petit cache à tirer pour pouvoir la mettre dans dans le boîtier sur la carte mère voilà voilà on va passer à la suite je vais voir si je vais la montée ici ou pas voilà donc là j'ai bien enlevé les petits films de protection enfin le petit film de protection qui avait sur le dessus sur le dessous est également sur la plaque ici j'ai retiré les petits capuchons de protection j'ai inséré la carte graphique maintenant on va revisser le tout et rebrancher évidemment il faut pas oublier de brancher ce que j'allais oublier de faire la carte graphique sur la lime donc avec le câble vga qui est fourni avec la lime voilà donc l'heure de vérité j'ai rallumé la lime je vais allumer le pc voilà voilà ça s'allume nickel et franchement joli dommage que l'on ne voit pas totalement la petite bande rgb mais bon c'est un boîtier c'est un mini pc donc forcément mais voilà ça donne quand même super bien et on va voir ce que ça donne maintenant au niveau du jeu donc là dans le bios j'ai dû aller dans avancé périphériques vidéo principale il était sur périphériques vidéo intégrée donc pour le processeur et ici c'est périphériques vidéo sur pc e donc ça on doit pas oublier t'a quitté enregistrer les modifications et réinitialiser le système donc ici on va tester dead island 2 donc sur epic games sur le pc avec la carte graphique et vous allez voir qu'il ya du changement pour mon plus grand bonheur on va peut-être passer l'intro peut-être faire une nouvelle partie si on peut comme ça on fera le même passage que dans la première vidéo que vous avez fait je vous mets le lien ici en haut on va d'abord aller voir dans les options affichage donc ici je les tester juste avant la vidéo je l'avais mis en deux cas donc en 1440 ça tournait très bien on va le remettre en 1080 genre de vision flou cinétique à fond HDR je sais pas pourquoi on peut pas aller dessus c'est peut-être qu'il faut non plus bon on va aller ici la qualité générale il est sur haute on va peut-être mettre en bon on va le laisser sur haute pour commencer donc en 1080 qualité haute je sais à préciser que je joue sur un un écran tv 4k je ne joue pas sur un écran de pc donc c'est pas un écran qui peut aller jusqu'à du 120 hertz etc c'est limité à du 60 fps donc là on va faire on va recommencer une partie enfin on va pas effacer celle-là on va faire ici on va peut-être passer l'intro ou on la laisse un petit peu même là je pense que je vois la place parce qu'avant il y avait comme des petites lignes je sais pas comment on appelle ça de saccade on aura des petites coupures et tout ici il n'y a plus n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo pour vous faire une idée bon je vais passer l'intro et on va reprendre le même perso Amy donc là on est en 1080 avec les graphismes en qualité haute oh shit oh shit oh shit oh shit fuck C'est une petite fille. Qu'est-ce qu'on va ? On doit sortir de là. 4K en ultra, c'est le prix de 2-3 consoles. Là je joue sur une TV 4K et franchement c'est super joli. Récupérer la pièce. Il faut trouver une arme pour tirer cette carton. Ça pourrait être utile. C'est bon. On va aller. On va aller. On va aller. Oui, ça tourne nickel. Je suis agréablement surpris. Et pourtant ma carte graphique elle m'a coûté 309 euros. Je l'ai commandé hier. Elle coûtait 309 euros. Je la reçois aujourd'hui. Mon frère me prévient que le prix avait diminué. Je regarde 269 euros. 270 euros on va dire. Je dis merde je vais devoir la renvoyer parce que je pouvais la renvoyer et en recommander une autre pour l'avoir à ce prix là. Je dis je vais téléphoner à Amazon. Je leur téléphone, je leur explique et je dis écoutez je l'ai commandé hier. Je la reçois aujourd'hui. Aujourd'hui elle diminue de prix. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un geste ? Ça m'évitera de la renvoyer etc. Des envois inutiles. Ils me disent oui, pas de soucis. On vous fait un remboursement. Donc avec la TVA je vais récupérer 40 et quelques euros. Donc franchement la carte graphique me coûte 270 euros. Et bien franchement je trouve que c'est une bonne affaire. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça si elle est encore à ce prix là au moment où la vidéo est en ligne. Et bien ça sera toute bénef pour vous. Et je vous remercie également si vous utilisez mes liens affiliés. Ça me permet de gagner aussi un petit pourcentage. Et au fur et à mesure ça se cumule et je peux avoir des petits bonnes réductions. Qui me permettent d'acheter de nouvelles pièces pour le PC. De nouveaux trucs pour les consoles ou de nouveaux jeux. Ce qui permet d'offrir de nouveaux contenus pour la chaîne. Donc voilà, un grand merci à vous. Si vous utilisez mes liens affiliés. Franchement ça tourne nickel. Ouais on va quand même aller changer pour voir ce que ça donne. Si je le laisse en 1080. Mais que je le mets en ultra. Bon évidemment on peut diminuer certains trucs. Mais ici on va tester avec tout en ultra. Pour voir ce que ça donne. Tac, tac. Au niveau des FPS ça reste 59-60. Ça reste stable. Bon peut-être que maintenant si j'aurai un écran qui peut aller jusqu'à du sang verte. Peut-être que j'aurai plus de 60 FPS. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si c'est le cas. Bon peut-être qu'à l'avenir je pourrai investir dans un écran PC. Mais bon un écran PC forcément il sera plus petit. Parce que mon écran télévision est quand même fait un peu plus d'un mètre. Donc c'est quand même pratique pour y jouer. Tu vas dire ça donne quoi. Tu vas dire ça? Tu vas dire ça? Juste quelques bruits. Je suis Michael. Amy. C'est vrai. C'est trop fort. Ma chère. Je suis très désolée sur Robert. Pourquoi? Je veux dire. C'est tout sa faute. Ce n'est pas sa faute. C'est un bain d'auvente. Si tu arrêtes de ça et tu te mets... J'ai pas passé la séquence. Bon le GPU monte quand même à 79, 80 degrés plus ou moins. Je sais pas si c'est beaucoup parce que j'entends il y en a qui disent que ça monte dans les 90. Leur truc, le CPU 64 degrés. Il y a quelque chose à l'intérieur ? Maintenant par après je peux peut-être encore rajouter un ventilo en plus sur la face avant du PC. Il y en a un en dessous, il y en a un gros au-dessus. Il y a celui de l'alimentation, les deux de la carte graphique. Il y a le petit venti-rat sur le processeur. Elle est vivante. J'ai un ventilo. J'ai un ventilo. J'ai un ventilo. Tu veux juste arrêter de s'arrêter ? Michael, aidez-moi. Allez les gars, on va voir ces muscles. J'ai un ventilo. Donc voilà, je tourne super bien en 1080p en ultra. Comme ça. Après on ferait un petit test en 1440p. Mais moi ça me suffit déjà comme ça. Franchement, c'est nickel. Il ne faut pas toujours écouter les influenceurs. Ah oui, la 4K, la 4K, la 4K. C'est vrai que c'est plus joli. Mais par rapport au prix que ça coûte pour jouer en 4K, c'est... Voilà. On peut jouer dans de bonnes conditions en 1080p en 1440p sans avoir besoin de la 4K. Je ne sais pas comment ils font. Les constructeurs de consoles comme la PS5, la Xbox Series X permettent de jouer en 4K à des jeux quasi quand même. C'est souvent en 30fps mais bon il y en a quand même en 60fps sur une console qui coûte 500€. Hé ! J'ai été blessé ici. Je ne sais pas si vous avez encore une autre mort. Oh, c'est bon ! Ah, il n'est pas beau hein ! Paf ! Bim ! Tiens, 44 datgif ! Ha Ha ! Tu es où ? Je les peux. Waut des gens qui sont moches. Des gens qui sont bien faits. Wouah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501